Salut à tous, c'est Cindy pour MCE. Alors la Team B.S. pour moi ça a duré à peu près un an et je pense que ça a été l'une des plus belles années de ma vie, j'ai vécu des moments vraiment de malade et de partage. Franchement c'était même plus un groupe de musique, c'était plus une famille et au-delà de ce qu'on peut voir dans les interviews ou à la télé, c'était ce qu'on partageait autour, donc les repas ensemble, avant les interviews, les délires quand on prenait la route pour aller jouer je sais pas à Lille ou ailleurs, tu vois c'était du soutien, beaucoup de rire, des coups de gueule aussi on a eu, ça fait partie de la vie, on s'est pas toujours entendu sur tout mais voilà, limite s'il fallait payer pour revivre cette année je l'aurais, je paye tout de suite, y'a pas de problème, c'était vraiment quelque chose de magique. Maintenant avec Fababie, Sultan et Laouni, on continue à se voir, un peu moins, je te cache pas que maintenant tout le monde est un peu sur ses projets, donc y'a beaucoup de travail partout, enfin tout le monde travaille quoi, mais on continue à se voir et puis voilà, on se donne des nouvelles via Whatsapp, SMS, Twitter, tout ça tout ça, mais voilà on a rien perdu de ce qu'on a vécu. Il est vrai j'ai trop d'adversaires, sur le côté quelques ennemis refoulés, il ferait tout pour nous faire taire, quand tout va mal on sait sur qui compter, il est vrai j'ai trop d'adversaires, sur le côté quelques ennemis refoulés, frères ils nous atteignent pas, on est trop pour ça, sur le côté quelques ennemis refoulés. Donc effectivement on est peut-être pour parler pour un Team BS2, pour le moment y'a rien de fait, franchement on est tous sur nos projets, mais on crache pas dessus, y'a de possibilités, y'a de fortes chances. on est spirituels. Ouais on sait sur qui compter, eh yeah, eh yeah, eh yeah, eh eh, frères ils nous atteignent pas, on est trop pour ça, sur nos côtes quelques ennemis refoulés Sous-titres par Jérémy Diaz